Je m'appelle Volodymyr, je suis violoncelliste, à la fois professeur, soliste de grand orchestre et musicien concertiste. Volodymyr Zelénin apprécie la campagne paisible du pays de douche. Lui a vécu 52 ans dans le Donbass, région à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, sous tension depuis 2014, et devenu une zone de guerre. Volodymyr était parti à Kiev en 2022. Kiev, dit-on en ukrainien, mais la guerre l'a rattrapé. Je donnais un concert à Kiev, dans une église. J'ai entendu des bombardements. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était temps que je parte. Et vous n'avez pas pu prendre votre violence seule avec vous ? C'était impossible. Le train dans lequel je suis monté était bondé de gens qui fuyaient, comme moi. Désespéré sans son violoncelle, Volodymyr revit depuis que le conservateur de Dieppe lui en a prêté un. Une attention particulière de la préfecture de l'Eure, qui a lancé la recherche. Le musicien est arrivé en France il y a un an, avec quelques membres de sa famille. Il réside dans le centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens de Conch-en-Nouche. À 79 ans, Volodymyr est un homme alerte. Il va plusieurs fois par semaine au club d'échecs et il joue dans la meilleure catégorie. Maintenant, il est vraiment assidu. On sait que le mardi soir, à 8h30, il va être là. Donc, on vient pour lui à des moments. Il a plaisir à venir. On parle la même langue, le jeu d'échecs, c'est facile à comprendre. C'est international. Et qu'est-ce que vous percevez de lui ? Alors lui, en tant qu'être individu, bon, c'est un être charmant, extraordinaire. Il s'est intégré tout de suite. Il a cherché à nous, à se familiariser avec nous. Il vient ici comme chez lui. Comme tous les réfugiés ukrainiens que nous avons rencontrés, Volodymyr Zelénine n'oublie jamais de remercier la France. Et il a été invité à jouer la Marseillaise lors d'une cérémonie de naturalisation. Une quarantaine d'Ukrainiens ont trouvé refuge à Conch-en-Nouche. On est au courant des histoires, du quotidien. Et pour nous, c'est très important de les voir évoluer. quitter aussi ce centre d'accueil d'urgence, accéder à une formation, accéder à un emploi, accéder à un logement. Et on voit que les histoires prennent vie. Et ça, c'est quand même très important dans le contexte de la guerre actuellement en Ukraine. Volodymyr, comment voyez-vous l'avenir ? Je me raserai la barbe quand la guerre sera terminée. Je commence à avoir mon planning de concert. Le 4 mars, je vais jouer à l'église protestante d'Evreux. J'ai un large répertoire. Je peux interpréter une quarantaine d'œuvres différentes. Volodymyr prend chaque jour avec sagesse. En Normandie, il va explorer le répertoire du compositeur originaire de Dieppe, Camille Saint-Sens, avant de pouvoir enfin retrouver sa vie et une partie de sa famille restée en Ukraine. C'est maintenant.